Le principe est simple, laisser libre cours à son imagination pour confectionner son masque de carnaval. En fait, un petit loup, souvent pailleté, il égayera la maison. En fait, j'ai fait un masque de la couleur rose avec des paillettes. Mais en fait, c'était un masque pas papillon, c'était un masque étoile. Et comme il y avait des ronds, j'ai pris des étoiles roses. Je vais le garder en décoration parce qu'il y a des paillettes et c'est collé toujours. J'ai bien aimé, j'ai pu mettre des paillettes sur mon masque. J'ai pu m'amuser avec vos choix. J'ai pu faire du coloria sur mon masque, faire des beaux dessins. Et je vais le garder, comme ça je vais le mettre dans ma somme en décoration. Je vais le mettre dans ma chambre. Je vais le coller. L'atelier est organisé par le comité du tourisme guyanais. Le carton, la colle, les crayons, les paillettes, tout est offert. La petite troupe de près d'une vingtaine d'enfants est emmenée par un fervent défenseur du Touloulou-Lari qui caractérise le carnaval guyanais. Le carnaval, le Toulouloulou de rue, tous nos zombies barégeaux, la balayeuse, tout ça, il y a quand même un sens, il y a un truc. Et je crois qu'il faut qu'on s'en cesse, même dans les grandes parades, qu'on le mettent ces personnages. Et je sens que de plus en plus ça revient. J'ai un petit coup de cœur pour Saint Laurent Dumaroni qui a toujours gardé ce côté. Surtout le fameux jeu farine parce qu'on les embêtait, c'était ça. On se faisait enfariner le zombie barégeau et tout ça. Je suis pour, il faut qu'on le garde. Ça, c'est notre truc à nous. Quand on travaille avec les enfants, c'est un plaisir parce qu'on a des idées, ça part dans tous les sens et puis c'est spontané. Ils adorent ça, donc c'est ça le plaisir. Et moi, je crois que, comme dirait le moi à la mode, je kiffe. Les parents, autant que les enfants, apprécient l'initiative. On affectionne le carnaval et on essaye de le pratiquer dans les rues avec eux également. Voilà, leur faire connaître un petit peu la culture. Vu déjà comment ceux qui sont là sont assidus, je pense que c'est quelque chose qui va être bien plaisant pour eux. Dans le deuxième temps de l'atelier, jusqu'à midi, les plus grands ont confectionné leurs costumes qu'ils sortiront très probablement dans les prochains jours. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada